Le bug de l'an 2000 Qu'ils prennent dans leurs navettes, certains d'entre nous, alors je veux participer à la fiesta façon riche nous, arpenter les couloirs d'un mouse vaisseau vaugon en récitant les vers d'Aragon et de Villon. Ce sera l'heure enfin de ne plus se marcher sur la gueule. On entendra moins les cris des gold boys qui en veulent une fois qu'on aura été foncedés par des rayons de la mort ou par un déluge comme dans le temps mais dix fois plus fort. On sera plus qu'une poignée élevée par des petits gris vénères ou des grands blancs façon Star Wars, si c'est ça moi j'adhère. Il y a moyen que pour une fois on moufte pas des masses, il y a même des chances qu'on constate que l'humain c'est une race. Si on m'affecte au groupe de reproduction, j'accepterai mon sort avec respect de la fonction. Les camps de l'amour ou le travail du bassin en libre rempliront de nos sauveurs les eaux et les livres. Je ferai de mon mieux pour vivre dans mon loft vitré, une existence conforme à l'humain standardisé. Devenir l'échantillon d'une race en voie d'extinction demande rigueur et surtout abnégation. Afin d'enseigner au mieux les écoliers aliens, je serai notre siècle et ces liens qui alienent. Je leur apprendrai les SMS, les histoires de fesses, le goût du solilès, la recherche d'un deux pièces. La télé poubelle, les pseudos prix Nobel, le clonage selon Raël. Le star system, comment dire je t'aime, l'explosion des écosystèmes. Pendant des cycles, des cycles et des cycles où je pédalerai sur mon petit tricycle, ces cousins éloignés de la famille, de la vie, useront de mon corps avec leur propre empathie. Tantôt l'excitation du chercheur humanologue, tantôt l'exquise action du dresseur fouettologue. Mais je suis du genre vénard, je finirai dans une niche, chez une famille fendard qui aura le bon goût d'être riche. Je mangerai comme un roi, dorloté par les muoches. Je foutrai rien comme il se doit, puis je développerai de la brioche. Restera juste à espérer qu'ils aient pas eu de messie, sans quoi pour Space Noël, je termine en rôti. Puis quand je serai vieux, que je pourrai crever, je demanderai un dernier voyage. Ce sera ma cigarette du condamné, ma récompense pour avoir été sage. Et comme la terre, ma mère, sera déjà embouillie, que les trajets vers Sagittarius sont hors de prix, on m'injectera la salive d'un zybulidé. Le genre de trucs qui te transforme en anges ailés, ceux qu'on aime bien parce qu'ils sont à l'image de l'humain. Les anges gamoréens font trop poulpe chtoniens. Je partirai enfin sur les traces du vieil Huxley. Aucune photo de ce voyage sur carte SD. Autour de moi flotteront des peintures vivantes. Le message d'adieu de mes alliées bienveillantes. Je voguerai une dernière fois sur l'espace infini, oubliant les frontières du corps et de l'esprit, pour ne plus faire qu'un avec tout ce qui est, disparaître tout en existant plus que jamais.